Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone de Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des urgences de Los Angeles Lakers à quelques jours de l'ouverture de la saison 2022-2023. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Alors, la première urgence de Los Angeles Lakers, c'est de trouver un partenaire pour transférer au Soros Book. Si j'étais à les Lakers, je rappellerais les Pacers et je mettrais une offre sur la table avec les deux piques, 2027 et 2029, pour obtenir Miles Turner et Buddy Hilton. Pourquoi ce trait a du sens? Parce que Miles Turner et Anthony Davis dans la raquette, ça fait une raquette absolument exceptionnelle. Il faut savoir que Miles Turner, dans sa carrière, c'est 2,3 comptes par match et près de 13 points et 7 rouleaux. Ça ferait beaucoup de mieux aux Lakers. Buddy Hilton, c'est 16 points à 40% à 3 points. Ce serait magnifique. Je pense que l'ère de Russell Rose Book aux Lakers, c'est terminé. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de compatibilité au niveau du jeu, au niveau des profils. Il faut absolument terminer avec ce dossier. La deuxième urgence des Los Angeles Lakers, c'est de trouver une rotation cohérente sur le poste 5. Je vous ai dit que ce poste était fondamental pour l'identité de l'équipe. C'est le poste 5 qui détermine comment on va jouer l'équipe. Est-ce qu'on va jouer grand ? Est-ce qu'on va jouer en small ball ? Ou est-ce qu'on va alterner ? Il faut absolument un défenseur au centre pour rétablir l'autorité défensive de l'équipe des Lakers. Pour cela, je vous ai dit que mon choix, c'était AD. Et j'ai vu que le coach en a parlé lors des dernières interventions auprès de la presse. C'est une question qui avance. En tout cas, si j'étais le coach Dalvin Ham, je mettrais AD au poste 5. La troisième urgence des Los Angeles Lakers pour cette saison qui commence en quelques jours, c'est de régler la question du rebond. Il est urgent de régler cette question. Le rebond, ce n'est pas qu'une question de taille, c'est une question d'énergie et de box-out. Est-ce que cette équipe sera en mesure de régler ce problème qui est absolument fondamental pour son succès ? C'est ce qu'on verra dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, si j'étais membre du staff technique des Lakers, je mettrais l'accent sur cet aspect-là. La quatrième. La quatrième urgence des Lakers. La quatrième urgence des Lakers, c'est de trouver une répartition des rôles sur les deux postes arrière. Est-ce qu'on va jouer avec deux arrières défensifs ? Ou alors, est-ce qu'on va jouer avec deux arrières plutôt shooters ? Est-ce qu'on va avoir plutôt une solution hybride ? C'est-à-dire avec un défenseur type et puis un shooter ? Par exemple, un non et un Beverly ? Ou alors, est-ce qu'on va jouer dans une logique ? On prend les meilleurs joueurs offensifs et on verra pour la défense. En tout cas, il faut absolument que chaque joueur ait son rôle défini par le coach. Qu'il sache que lorsqu'il monte au jeu, il doit faire A, B, C ou D. Pour moi, cette question-là, elle est fondamentale aussi pour l'identité des Lakers. La cinquième. La cinquième urgence. La cinquième urgence des Lakers, c'est la défense. On nous avait promis un système à 3C. Contenir, contester et contrôler. Pour contenir, il faut de l'énergie. Pour contester, il faut de l'énergie. Pour contrôler le rebond, il faut de l'énergie. Darwin, tu nous avais promis une équipe qui défendrait. Il est temps pour nous de le voir. Au fond, il n'y a qu'une question qui est fondamentale, à laquelle il faut absolument répondre. C'est, est-ce que le personnel qu'on possède dans l'équipe correspond à ce à quoi on s'attendait au moment de monter cette équipe ? Si c'est oui, alors il faut qu'on ait des résultats. Il faut qu'on commence à avoir une identité, qu'on commence à avoir des résultats positifs. Si c'est non, alors il faut faire des ajustements. Il faut faire des changements. Il n'est pas question de gaspiller, encore une fois, une année dans la vie de basketteur de l'europe. Il faut agir. Et alors, si la réponse est, c'est trop tôt pour le savoir, eh bien, chers fans des Lakers, on rentre là, dans une phase d'incertitude, à quelques jours seulement, du premier match des Lakers pour la saison 2022-2023. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux urgences des Lakers. À quelques jours seulement de l'ouverture de la saison 2022-2023, sur cette chaîne LTLT, nous aurons du contenu relatif aux Los Angeles Lakers. Très, très, très souvent, restez branchés sur notre chaîne, sur votre chaîne. Et n'oubliez pas que par les temps qui courent, il est important de se divertir. Sous-titrage ST' 501